Mon mari, c'est l'histoire d'une femme, 40 ans, mariée, deux enfants, une vie parfaite, une jolie maison en banlieue et un travail qu'elle adore. Mais bien sûr, il y a un problème. Le problème, c'est qu'elle est follement amoureuse de son mari. Et il faut bien entendre le follement et le amoureuse. C'est qu'en fait, elle vit la passion des débuts depuis 15 ans. Et donc, l'espèce de papillon dans le ventre des débuts ne s'est jamais transformée en doux attachement. Donc, elle vit dans un état de fébrilité constant et de folie amoureuse, de passion. C'est vrai que c'est une héroïne dépendante, amoureuse, mariée et qui vit pour un homme. Donc, à première vue, on pourrait se dire que c'est un livre vraiment très anti-féministe et pas du tout 2021. Et moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Et je pense que justement, moi, je suis nourrie de ces discours féministes. Et donc, je lis des livres avec des héroïnes qui sont fortes, indépendantes et qui n'ont pas besoin d'un homme. Et en même temps, moi, le samedi soir, quand je vais boire des verres avec mes copines, on me dit « Alors, il a répondu à ton texto ». Et donc, je sentais quand même un décalage entre les grands discours féministes et ce que moi, j'observais dans ma vie de jeune femme et dans les couples qui se constituaient autour de moi. Donc, c'est cet écart que j'ai voulu interroger. Et je me suis dit « J'ai envie d'interroger ce que c'est, en fait, que ces vieux schémas pré-triarchaux qui persistent avec l'idée que, en fait, la vie d'une femme n'est pas complète tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas des enfants, tant qu'elle n'a pas rencontré le fameux homme de sa vie. » Et donc, je me suis dit « On va interroger ça. » Et plutôt que prendre justement une héroïne forte, indépendante et libre, on va faire tout l'inverse. On va prendre une femme qui est dépendante, qui est dans l'attente de son mari et qui ne vit que pour lui. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que c'est un monstre et on se rend compte qu'en fait, c'est des schémas qui rendent profondément malheureux et qui n'apportent pas vraiment l'épanouissement. Et donc, j'ai voulu dénoncer ces schémas justement en prenant le contre-pied et en montrant l'extrême dépendance affective de cette femme. Pour moi, l'humour, c'est aussi une manière de dédramatiser. Mon personnage se prend par exemple pour le personnage de Phèdre, l'héroïne racinienne. Et donc, forcément, je pense que ça prête un petit peu en rire parce qu'il est question de passion amoureuse. Et donc, si pendant tout le roman, c'est que de la passion amoureuse sans une pointe d'humour, je pense qu'on tire vers le mélodramatique qui n'est pas du tout l'esprit du roman. Et donc, l'idée, c'est de rire de mon personnage et en même temps de se reconnaître en elle. Donc, c'est de rire aussi parce qu'on se reconnaît. Et je pense que c'est les premiers retours qui m'ont le plus touchée sur ce livre. C'est le fait qu'on rit d'elle et en même temps, on se dit oh là là, j'ai déjà pensé. Par exemple, il y a une scène qui revient souvent et qu'ils sont tous les deux assis sur le canapé. Et elle prend sa main et lui, il enlève sa main et elle est toute bouleversée. Elle dit mais pourquoi il n'a pas repris ma main ? Et en fait, on en rigole et c'est une scène drôle. Et en même temps, plusieurs lecteurs m'ont déjà dit j'aime pas quand il fait ça et qu'il enlève sa main sur le canapé. Donc, on se reconnaît et je pense que c'est pour ça qu'on rigole. En fait, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Donc, il faudrait peut-être plutôt se demander ce qui m'a amenée à la radio, qui est ma deuxième passion. L'écriture, j'écris dans mes journaux intimes, mon journal intime d'idole depuis le CP. L'écriture a fait toujours partie de ma vie. J'écris beaucoup. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de beaucoup écrire. Donc, l'écriture a toujours un petit peu fait partie de ma vie. Le déclic, ça a été plutôt le moment du passage à la fiction. De se dire, j'aime écrire pour moi des carnets, ça ne veut pas dire qu'on écrit des romans. Et le moment où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire un livre, là, ça a été un basculement qui a eu lieu à peu près ces cinq dernières années. La La La, c'est un podcast qui parle d'amour, dans lequel j'interview des personnalités pour parler d'amour. Donc, on va faire un épisode, par exemple, sur le désir, un autre sur l'infidélité, un autre sur la rencontre amoureuse. Donc, forcément, que ça soit dans le podcast ou dans mon écriture, les questions qui me passionnent, c'est celles du couple, de la mise en couple et de l'amour. Donc, tout se recoupe. Après, il se trouve que La La La, je l'ai lancé après avoir écrit ce premier roman, ou en tout cas, j'étais en train de le fignoler. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais en fait, c'est juste que toutes mes préoccupations finissent toujours par tomber et à tourner autour du sentiment amoureux, parce que c'est ça qui me passionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada